Salut les cheveux, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi Alors bouge pas, t'es au bon endroit Je vais te donner des conseils gratuits et naturels qui vont vraiment t'aider Conseil numéro 1, à quelle fréquence est-ce que tu dois te rendre chez ton coiffeur Voilà, à quelle fréquence tu dois te rendre chez ton coiffeur, ça va dépendre de plein de choses Ça va dépendre si t'es en train de laisser pousser tes cheveux Ou si au contraire tu portes plutôt une coupe courte qu'il faudra que tu entretiennes plus régulièrement Donc si tu veux laisser pousser tes cheveux, le grand grand maximum Ce qu'il faut c'est que t'ailles chez ton coiffeur tous les 3 mois comme je l'explique dans mes dernières vidéos Si c'est plus tôt pour entretenir une coupe courte, alors une visite par mois devrait largement suffire Voir peut-être un peu plus si la coupe est super courte Conseil numéro 2, quel produit utiliser pour avoir les plus beaux cheveux possible Donc, t'es pas sans savoir que tu peux pas utiliser n'importe quoi sur tes cheveux Surtout si tu veux qu'il soit beau et fort Donc c'est vrai que c'est tentant d'acheter des produits qui sont moins chers Mais est-ce que sur le long terme ils reviennent vraiment moins chers ? Donc j'explique tout ça dans des vidéos précédentes que tu retrouveras dans les fiches Moi ce que je te conseille en attendant c'est d'utiliser plutôt des bons produits, des produits professionnels Qui seront vraiment vraiment concentrés en actifs Alors certes tu les achèteras plus cher mais comme tu en utiliseras beaucoup moins Je peux te garantir que sur le long terme tu t'y retrouveras Conseil numéro 3, le secret ultime pour avoir des beaux cheveux Donc comme je l'expliquais dans des vidéos précédentes que tu retrouveras également dans les fiches Pour avoir des beaux cheveux ce qu'il faut c'est que tu aies un corps sain Pour avoir un corps sain ce qu'il faut c'est que tu aies une alimentation variée et équilibrée Tu retrouveras tous les détails d'une alimentation variée et équilibrée dans les vidéos que je te mets dans les fiches Pense à bien apporter à ton organisme toutes les protéines dont il a besoin, tous les lipides et surtout à bien 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 boire Parce que c'est quand même la clé ultime d'une bonne santé Conseil numéro 4, les cheveux mouillés Donc fais super attention à tes cheveux quand ils sont mouillés C'est là où ils sont vraiment le plus vulnérables, c'est là où ils ont tendance à plus facilement casser Donc évite tous les accessoires de merde, évite d'utiliser des brosses synthétiques Ou des choses comme ça, je fais le point sur les différents outils que tu peux utiliser dans différentes vidéos que tu retrouveras sur la chaîne Alors je t'invite à y parcourir et à regarder un petit peu tous les conseils que je peux te donner au travers de ces vidéos Particulièrement celles où je vous donne toutes les astuces pour avoir les plus beaux et longs cheveux possibles Le conseil numéro 5, comment faire un bon shampoing Donc pour faire un bon shampoing il y a quelques règles à respecter Il faut déjà au préalable bien 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 mouiller sa chevelure en mettant les doigts dedans pour que l'eau pénètre partout Ensuite tu prends la dose de shampoing nécessaire dans ta main et tu la répartis T'en prends un petit peu avec la main là, tu mets au dessus un petit peu que tu mets sur le côté L'autre côté, l'arrière, l'arrière Ensuite tu fais mousser le tout avec le dessus de tes doigts Une fois que tu as bien tout fait mousser, tu rinces bien 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 Et tu appliques un deuxième shampoing si nécessaire Le premier shampoing toujours pour traiter les problèmes ou les particularités de ton cuir chevelu Et le deuxième qui sera plus adapté à la nature de tes cheveux Je vais créer un tutoriel exprès vraiment où je vais montrer comment faire un bon shampoing Mais ça va venir dans le temps En aborde le conseil numéro 6 Faire un gommage au moins une fois par an Alors oui comme je te le disais, si tu fais des couleurs, si tu fais des mèches, si tu fais des choses comme ça Il faut obligatoirement pour éviter des surcharges pigmentaires à l'intérieur de ton cheveux Que tous les ans au minimum tu fasses au moins un gommage Parce que même si tu n'appliques que les racines, même si tu essayes de faire très attention Et même si c'est ton coiffeur qui le fait, il y a toujours un petit peu de couleur qui va à droite à gauche et tout Et la superposition de pigments peut te conduire sur le long terme à du charbonnage Donc pour éviter ce problème, il faut faire au minimum un gommage par an Voilà On va parler du parfum dans les cheveux Alors, du parfum dans les cheveux, bonne ou mauvaise idée ? Très 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 mauvaise idée Si tu parles du même parfum que celui que tu mets dans ton cou ou sur tes vêtements pour te parfumer Par contre, si tu as vraiment envie d'avoir les cheveux qui sentent bons Bah déjà il faut passer par une bonne routine capillaire Mais il existe aussi des parfums spécifiques pour le cheveux Qui ont une concentration en alcool très 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 réduite Et qui vont par ce fait ne pas assécher le cheveu Donc pour ma part, je m'arrête là pour aujourd'hui Tu like, tu partages, tu commentes, tu fais ce que tu veux Mais tu resteras pas sans rien faire Je te donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain épisode Tiens toi prêt parce qu'il y a bientôt le vlog qui va sortir aussi Où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur tous les réseaux sociaux En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Prends bien soin de tes cheveux A lundi prochain Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz